bonjour bonjour verso j'espère que vous allez bien alors bien ici chez moi dans le sud il fait gris aujourd'hui hier on a une très très belle journée et bien j'espère que chez vous bien ça va alors peut-être que la lumière n'est pas au top je fais ce que je peux mais bon peut-être un rayon de soleil viendra pendant que je vais tourner en tout cas je vous souhaite la bienvenue sur brigitte voyance et j'espère que vous allez bien tous j'organise je dis tout de suite un concours pour gagner une voyance par téléphone avec moi de 30 minutes je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer à marquer en commentaire que vous êtes abonné que vous participez comme ça je pourrais vous inscrire et vers la fin du mois bien nous découvrirons le gagnant ou la gagnante alors je vous invite tout en plus à vous abonner j'ai besoin de vous la chaîne a dépassé les 15 1000 abonnés ça a été un peu fastidieux je l'avoue parce que j'étais souvent shadowban et merci grâce à vous et bien le compteur tourne un peu vers la hausse ceci bien permet bien sûr d'être plus juste sur youtube et sur d'autres réseaux sociaux et bien sûr cela permet et bien de de développer ma chaîne et ceci encore une fois je le dis grâce à vous tous alors n'hésitez pas tout de suite et bien vous mettez un pouce vous vous abonner si ce n'est fait vous vérifiez votre abonnement parce que peut-être vous avez été des abonnés sans le savoir et puis commenter etc etc pour ceux qui désirent une consultation en privé mes coordonnées vont être dans la vidéo et sous la vidéo alors on y va tout de suite pour vous verso et je trouve que eh bien déjà hier j'ai mis en ligne la première vidéo du mois d'août avec les gémeaux de l'ombre à la lumière j'ai intitulé la vidéo et je vous invite autant plus si vous êtes ascendant gémeaux d'aller voir votre ascendant gémeaux si vous êtes signe lunaire gémeaux d'aller voir votre ascendant et de toute manière de voir c'est important peut-être vous aurez d'autres compléments d'information vos ascendants et vos signes lunaires moi je vais tirer un dé c'est le dé de l'oracle des sorcières pour commencer un petit peu ce tirage avant de découvrir les les cartes qui sont sur la table et de continuer votre votre voyance du mois votre guidance du mois d'août ceci je mettrai en dessous de la vidéo le tempo nous allons voir d'abord le général ensuite nous verrons le vos projets le côté professionnel et ensuite un petit peu le sentiment un dé qui commence voilà alors là j'espère que je vais vous le montrer comme il faut alors c'est toujours pareil voilà voilà là vous le voyez voilà vous le voyez en grand voilà voilà c'est une étoile une étoile magnifique et cette étoile et bien qu'est ce qu'elle nous dit c'est une étoile qui qui est une étoile de protection alors tout de suite il ya la protection qui est là c'est le pentagramme c'est l'étoile à saint branche alors si vous entendez des pleurs des cris j'ai saint petit chat que m'a fait caline c'est un petit chat adorable là je ne sais pas si c'est pas chat panache et pernil ou petit caillou qui miaule mais il miaule alors ils sont dans le jardin ne vous inquiétez pas ils ont tout l'espace pour jouer alors voilà l'étoile à saint branche pour vous verso pour ce mois d'août et bien on pourrait dire que c'est une protection sur tous les plans et ça peut être aussi une protection pour une personne à laquelle vous pensez voilà pourquoi pas mais c'est la lutte la gardienne du mal des puissances basse des énergies basse si vous avez l'impression d'avoir de la malchance si vous avez de la malchance et bien c'est une étoile à saint branche qui va vous porter bonheur elle va amener vers vous toutes les énergies lumineuses et on vous vous invite à bien les canaliser à vous centrer à les amplifier à partager c'est c'est un pouvoir énorme que cette étoile à saint branche que ce pentagramme c'est un message particulièrement puissant si vous avez des difficultés des retards des embûches quoi que ce soit un dans n'importe quel secteur de votre vie tournez-vous vers le monde invisible pour vous le ramener à votre chakra du coeur à votre centre et puis n'ayez pas peur de demander de l'aide surtout n'ayez pas peur de demander de l'aide est ce que je vais mettre je vais la mettre là alors bien sûr peut-être que vous la verrez pas mais je vais tirer au four au furent à mesure du tirage l'aider il y en a cinq en tout de cet oracle des deux sorcières pour vous donner de temps en temps d'autres messages on continue tout de suite et moi je découvre le quatre de bâton le quatre de bâton c'est la réussite c'est la fête on passe sous le dé attendez il faut on célèbre un événement un mariage une concrétisation d'un événement une réussite et on se repose enfin parce que ce 4dp et bien c'est le repos bien mérité on a fait des efforts on a souffert parfois on se repose on est fatigué on a besoin de prendre encore des forces parce que sûrement que la bataille n'est pas finie qu'il y aura encore des choses à faire des victoires à gagner des batailles à mener mais déjà ce mois d'août on a des premiers résultats ça peut être des premiers résultats et bien comme la célébration de d'une réussite un examen la célébration concernant un travail la célébration concernant la création d'une entreprise là j'essaie de les mettre droite voilà la célébration concernant quelque chose et vous êtes heureux vous partagez cela en famille entre amis on va déboucher sûrement le champagne mais en même temps comme on a fait beaucoup d'efforts et bien on prend un peu de repos parce que toutes ces épées sont pas des épées qui sont là pour vous blesser encore elles vous ont déjà blessé elles vous ont occasionné des soucis mais n'oubliez pas que vous avez cette voilà n'importe quoi il faut que je vous le montre dans le bon sens non mais j'ai arrivé excusez moi voilà voilà l'étoile à cinq branches c'est la réussite voyez alors bien sûr chaque dé a six faces et c'est pour ça que j'avais du mal à vous montrer la bonne face mais voyez on a fait des efforts maintenant c'est la réussite et bien on fait cela on est heureux on est protégé et on s'occasionne un moment de détente parce que ce personnage qui est allongé comme un gisant et bien est allongé dans un lieu de ressourcement dans un temple il est protégé par un archange là qui est là qui lui dit bon repose toi tu as gagné des batailles mais non bien sûr repose toi parce que c'est pas encore fini encore des batailles à mener des choses à faire et on va voir en dos de deck bien c'est bien cela parce qu'on a un six on a un six de alors je vous la montre comme ça on a un six deux bâtons qui parle d'honneur de réussite déjà de victoire menée envoyé il ya la couronne des honneurs mais encore on a encore des combats à mener pour aller peut-être à la finalité d'une action d'une entreprise d'une chose qui vous qui vous tient à coeur et en même temps voyez vous êtes entouré par des personnes qui qui vous saluent qui vous honorent qui vous applaudissent presque mais en même temps vous fédérez vous vous amenez les gens à vous voilà vraiment il ya une belle protection il ya de très belles choses pour vous en ce mois d'août pour débuter ce mois d'août mais c'est pas fini j'en suis sûr on va continuer on va continuer on va découvrir les cartes de l'épopée il ya un départ il ya batte et vous voyez que c'est pas fini encore du travail mais vous allez continuer parce que vous savez que la victoire est au bout la victoire finale pour un projet vous savez que vous allez réussir et c'est pour ça que vous allez vous battre alors c'est magnifique parce que les cartes que ce soit sur le tarot que ce soit sur cet oracle de l'épée de l'épopée correspondent dans le sens qu'elle se parle entre elles et vous êtes vous vraiment dans une dans une énergie dans une émulsion j'allais dire dans dans un cheminement qui vous dit quitte un lieu qui ne te convient pas quitte un endroit qui ne te convient pas quitte des personnes et qui ne te conviennent pas quitte des choses et qui ne te conviennent pas il est temps de fermer une porte de vous ouvrir à autre chose au bout verso ascendant verso qui avait la lune en verso si tu n'es pas bien voyez pas cette personne là on le voit vous avez besoin de vous ressourcer vous avez beaucoup oeuvré vous êtes battu vous avez combattu et vous êtes sur le chemin de la réussite des honneurs et de la victoire mais pour cela il faut changer presque de vie de lieu de d'entourage voyez et vous entourez avec les personnes bien sûr qu'ils sont là parce qu'elles vous sont chères parce qu'elles vous comprennent je mets un peu de lumière voilà un peu de lumière pour éclairer les cartes parce que les personnes vous comprennent vous accompagnent vous soutiennent c'est cela la vie il faut faire la sélection petit à petit c'est un peu comme un entonnoir la vie dans l'entonnoir on met beaucoup de choses ou dans une passoire peut-être la passoire est mieux indiquée à la passoire bien si vous mettez du sable plus gros du sable plus fin et bien le sable gros restera dans la passoire le sable fin passera et ce sable fin sera bien les belles personnes les belles choses les belles situations vous êtes dans une sélection à faire alors peut-être pour certains vous allez déménager d'un lieu de vie qui ne vous convient pas pour d'autres vous allez quitter un travail pour d'autres et bien vous allez changer de façon de voir les choses mais on vous dit battez vous battez vous battez vous parce qu'il faut se battre bien sûr cela ne se fera pas tout seul et on l'a bien vu mais il ya déjà la réussite vous êtes dans une avancée vertueuse et vous allez vous battre pourquoi parce que même si c'est difficile vous allez vouloir atteindre vos objectifs voilà c'est cela on veut atteindre ses objectifs on se bat il ya un nouveau départ qui est cela qui est là ce nouveau départ est là mais il ya une impulsion mais sur amener ça va pas se faire tout seul même s'il ya une protection on l'a vu un voilà même si ce pentagramme vous protège si vous amenez à vous tous les énergies virtueuses et lumineuses et bien va falloir que vous les dédiées on vous dit ne rien lâcher ne lâcher rien la finalité est bonne la finalité c'est la victoire la finalité c'est la fatigue et même si vous êtes fatigué parce qu'on l'a vu avec ce 4dp vous aurez besoin par moment de vous reposer de vous ressourcer de prendre un repos bien mérité vous allez après continuer à vous battre à vous affirmer et c'est vous qui déciderez après de surfer sur la vague alors c'est vraiment très très beau qu'est ce que je vais faire là je vais prendre une carte de la sagesse d'avalon voilà voilà la sagesse d'avalon voilà je vais prendre une carte pour un petit conseil pour vos versos ascendant verso qui avait la ligne en verso n'hésitez pas à vous abonner à cliquer à partager à commenter je vous en remercie cela va faire cela que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et c'est cela la finalité pour aider d'autres personnes à voir cette vidéo pour ne pas qu'elle soit dans l'ombre pour pas qu'elle soit shadowban et bien j'ai besoin de vous alors à ce moment là et bien petit pouce c'est vite fait ça n'engage à rien un abonnement donc il n'engage à rien quand vous vous abonnez n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification et je vais prendre une carte pour les versos pour un petit conseil la vérité soyez dans la vérité de vous même dans la vérité de votre chemin parce que c'est bien cela la vie je mets la carte là c'est la vérité qui va être le maître mot de votre avancée qui va être le maître mot de votre vie de votre moi dans votre vérité dans votre authenticité vous allez pouvoir avancer n'oubliez pas qu'il y a toujours l'idée de l'ombre et la lumière on l'a vu notamment hier dans le dans le tirage des gémeaux c'était bien accès ombre lumière yin yang mais il ya l'idée que c'est la lumière qui éclaire le mensonge c'est la lumière qui vous fait vibrer dans des vibrations supérieures et n'ont pas le mensonge alors là on est aussi dans l'idée et bien de vous entourer des personnes qui sont dans la vérité qui ne sont pas dans la masse dans le mensonge des elles des personnes qui sont sur la même énergie vibratoire que vous peut-être si je mets la carte on la verra mieux là donc c'est dans la vérité que vous avancerez dans votre authenticité et c'est la vérité qui va vous éclairer qui va jalonner votre chemin je vais prendre avant de continuer un autre dé et je vais tirer un autre dé pour avoir un autre message et nous avons quelque chose de très beau qui est le l'amnicast l'infini qui se rapporte vraiment en pentagramme dans le sens et bien que l'infini c'est quoi l'infini c'est un mouvement vertueux je le mets là mais bon je vais vous le remontrer l'infini c'est un mouvement vertueux un mouvement de cohésion c'est un mouvement je pourrais dire où les choses vont et viennent dans l'harmonie c'est l'idée dans cette harmonie de trouver un équilibre dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie dans vos relations en vous même je ne sais pas si on les voit mais si je les mets là un petit peu mieux parce que je ne l'ai pas assez éclairé peut-être plus en lumière là voyez l'infini qui va vous animer cet infini c'est l'idée et bien de que c'est le nombre huit coucher en infini c'est c'est le il fait référence au pouvoir à la force qui va vous animer mais à la recherche constante d'équilibré je pourrais le ramener à cette vérité la vérité qui sera la seule chose pour pouvoir avancer pour avancer que vous avancez dans dans l'équilibre mais il ya une idée d'amour de force qui va vous animer en ce mois de de doute si vous êtes dans l'équilibre personnel dans l'équilibré dans tout ce que vous allez entreprendre dans une dynamique équilibrée c'est à dire que si vous êtes un moment dans l'influctation dans la fluctuation dans le déséquilibre il faudra retrouver chaque fois l'équilibre c'est par moment une chose qui qui n'est pas comme vous le désirez une mauvaise nouvelle une rencontre une chose qui va peut-être semer un grain de sable dans vos projets et bien va falloir réanimer cela vous battre encore la vue pour atteindre vos objectifs voyez donc et bien ne portez pas de jugement négatif sur les choses qui vont vous sembler peut-être négative justement mais re et un petit peu l'idée de se redynamiser voyez et de faire appel à ce pentagramme cette énergie de vérité cette énergie lumineuse et vous reconnecter aux énergies lumineuses bah moi je vais dire c'est pas mal du tout ce tirage n'est pas mal du tout et moi je vais poursuivre encore une fois en prenant quelques cartes du tarot pour voir un petit peu la suite des choses avec ce tarot qui est magnifique qui est le tarot de botticelli on va voir un petit peu quel est le message pour vous verso ascendant verso qu'avec la lune en verso pour cette première partie avec quelque chose de fort de puissant où tout va être basé on le voit déjà sur la régularité sur l'équilibré sur la force sur la combativité qui va vous mener au succès étape par l'étape étape victoire par victoire dans vos projets dans vos réalisations pour ce nouveau départ qui est là ce nouveau départ qui vous tiennent à coeur et vous me direz cela bien sûr j'espère en commentaire alors moi je vais prendre deux cartes pour voir un petit peu pour les versos deux cartes qui vont encore parler bien sûr je l'espère pour ce mois d'août et nous avons le pape et nous avons un roi de bâton on peut pas avoir mieux comme protection on peut pas avoir mieux pour vous dire que vous êtes accompagné que vous êtes guidé que ce projet que ce roi de bâton porte à bout de bras c'est pas un valet de bâton c'est un roi de bâton ça veut dire que ce projet il est pour vous il vous appartient vous allez le réussir et comme un roi vous allez partir encore dans d'autres batailles pour gagner mais il est là il vous appartient vous êtes dans une énergie positive et alors on est dans le roi qui représente bien sûr le monde temporel et le pape qui monte qui présente qui représente le monde spirituel il ya une cohésion qui se fait on l'a vu déjà avec le pentagramme entre le monde spirituel le monde matériel pour vous dire eh bien connecte toi à ton intuition connecte toi à ta foi ta spiritualité pour réussir pour que le haut et le bas sont en cohésion pour que le spirituel et le matériel sont en cohésion et que ton projet qui est béni qui est accompagné qui te dit oui tu peux continuer parce que tu vas réussir et bien tu en fasses un bâton magnifique que tu vas porter que tu vas apporter pour toi pour les gens que tu aimes ce projet je le redis ça peut être un projet personnel un projet un projet professionnel un nouveau départ bien il t'appartient il a été déjà il l'a pour toi déjà tu l'as entre les mains porte le fil le grandir ce roi il est magnifique c'est un roi qui porte ses projets c'est un roi qui décide c'est un roi qui entreprend c'est un roi qui finalise les choses c'est un roi qui est dans l'équilibre c'est vraiment très 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 beau vous avez un tirage magnifique vous verso et je trouve que même hier les gémeaux avaient un très beau tirage toujours dans cette idée alors je ne sais pas si le mois d'août va être cela mais cette idée d'équilibré entre le négatif le positif le yin le yang sachant que rien n'est jamais noir ni blanc bien sûr mais qu'en même temps il faut dans l'équilibre et ça c'est magnifique vous êtes porté vous êtes accompagné et je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la vérité pour vous verso ascendant verso pour cette première partie qui j'espère n'est pas trop longue mais elle est tellement belle que je vais poursuivre donc avec l'oracle de la vérité et ensuite on tirera un troisième dé avant de passer au côté professionnel alors l'oracle de la vérité et on va prendre deux cartes pour les verso pour le mois d'août d'avion une carte est partie on la prend je la prends après tout elle est tombée je ne sais pas quelle est cette carte et on va le voir tout de suite alors qu'est-ce que j'ai le commandement et l'offre c'est magnifique vous êtes béni on peut le dire parce qu'entre le commandement et l'offre ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que cette proposition cette offre qui vient à vous peut être inespéré justement au delà de ce que vous souhaitiez et s'il ya eu des moments de découragement des moments de difficulté vous allez avoir une offre magnifique une proposition cette offre ça peut être une demande et qui va être acceptée ça peut être quelque chose qui vient à vous sans que vous l'attendiez une bénédiction qui vient à vous une proposition magnifique qui vient à vous qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir votre épée de commandement et être comme ce roi qui est là ce roi de bâton qui va pouvoir mener ses batailles aussi comme ce 6 que l'on a vu de bâton pour aller à la finalité à la réussite de vos objectifs à la réussite de vos entreprises dont c'est un mois pardonnez moi c'est un mois de réussite un mois où les choses vont se finaliser où les choses qui étaient peut-être en attente qui demandait encore beaucoup de patience beaucoup d'efforts beaucoup de d'entreprises bien c'est cela c'est un mois de concrétisation et cette offre qui est là ça peut être une sommet d'argent ça peut être une réponse favorable à une demande ça peut être je ne sais pas avoir une proposition de partenariat de travail une offre sentimentale pourquoi pas une offre de créer une famille enfin de toute façon cette offre elle vient à vous elle vient à vous majestueuse magnifique et si vous étiez dans l'attente dans un moment de solitude dans un moment de désespoir ou dans un moment énormément à un moment de fatigue de dépression où vous n'y croyez plus et bien elle vient et cette offre va vous permettre de reprendre votre pouvoir et vous allez continuer alors je vais là les cartes vous allez continuer à décider à avancer moi je vais tirer un troisième dé avant de passer au plan professionnel avant de faire le plan sentimental pour les garçons et nous avons la croix la croix qui parle bien de 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 se centrer les gens parce qu'il ya un centre en la croix et qui a l'idée aussi de nouveaux départs de nouveaux chemins de nouvelles choses qui arrivent et de nouvelles choses et qui se mettent en route de transition de passage à un nouvel état la croix c'est l'idée de faire un choix alors ça peut être un choix personnel un choix professionnel quel qu'il soit il ya un choix qui est là un choix de vie en tout cas c'est aussi même si si c'est l'écartèlement la croix on passe on passe on passe notamment à la crucifixion c'est un la croix c'est la réunification dans son centre ça représente aussi votre chakra chakra du coeur on vous dit d'être dans l'équilibre dans le centre voyez c'est aussi l'idée de la croix de vraiment de d'avoir quatre directions à les quatre points cardinaux et c'est vous qui allez choisir la direction que vous allez prendre parce que vous êtes à la croisée des chemins et vous allez décider de vous positionner de réaliser vos rêves et de prendre vos ambitions à bras le corps pour pouvoir et bien reprendre encore une fois cette épée de commandement qui est là pour réaliser vos rêves c'est fini la passivité si vous étiez dans un moment d'attente bien vous allez remonter en scène comme ce 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 6e de bâton là pour repartir à la conquête de vos aspirations et bien voilà c'est magnifique vous allez être éclairé être éclairé être éclairé parce que vous allez vraiment maintenant pouvoir justement avec cette épée de commandement pouvoir faire vos choix et ça c'est important on continue avec le côté professionnel si vous le voulez bien pour le côté professionnel on continue avec l'idée de la sorcière j'espère que ça vous plaît céder ce tirage des dés vous me direz en commentaire et on peut le côté professionnel et on a l'ancrage et on a voilà l'ancrage voyez voilà c'est vraiment très intéressant parce que on est dans l'idée de la base solide on est avec ce triangle qui est là dans l'idée et bien que si vous ancrez si vous construisez vos vos voies vous comment pourrais-je dire si vous construisez vos vos plans si vos actions sont concrètes vous allez avoir avec cet l'énergie avec ce triangle l'énergie nécessaire réussir vos plans pour réussir vos entreprises. On est dans cette énergie d'action, dans cette énergie de feu que l'on a vu, notamment avec ce roi de bâton qui est là, mais ce feu qui a une base. Imaginez un feu de cheminée, il y a la bûche et puis il y a la flamme qui s'élève, qui monte, qui réchauffe. Eh bien, on est dans l'idée que vous allez sortir de l'ombre, de la froideur, pour aller vous réchauffer un nouveau soleil, pour vous dynamiser, pour que ce feu vous éclaire, vous réchauffe, vous nourrisse. Vous voyez, c'est le feu ça. Bien sûr, il y a toujours dans l'idée de feu l'idée de destruction. Mais là, avec tout ce que l'on a vu, bien sûr, c'est à vous d'être dans le positif, dans une énergie vertueuse, mais vous aurez l'énergie nécessaire dans le côté professionnel pour réussir vos entreprises. Voilà, c'est encore ça. Si vous êtes stable, si vous êtes éclairé, si vous êtes encore centré, on l'a vu avec la croix, parce que là, on est aussi dans les énergies générales, qui correspondent, bien sûr, à votre côté professionnel, eh bien, vous aurez cette flamme en vous, pour réussir vos entreprises professionnelles. Alors, on va voir avec le Béline un petit peu ce qu'il est dit. Pour vos versos ascendants versos, qu'il y avait la lune en versos, avec un tirage magnifique, déjà, un tirage vraiment qui est porteur, qui va vous encourager, si vous êtes essoufflé, fatigué, découragé, à repartir au combat, à reprendre votre effet de pouvoir. Et il va y avoir de belles propositions, de belles choses qui vont venir à vous, si vous vous battez, parce qu'il y a un nouveau départ fourni. Alors, on va voir, on va le voir aussi, si cela est confirmé dans le plan professionnel. Allez, on continue. Alors, on a à la coupe l'élévation, vous voyez, on est encore, vous voyez, on est un petit peu sans, vous voyez, on est avec l'élévation, le feu, il y a toujours cette idée de base et de grandir, ce soleil qui vous éclaire, qui va réchauffer vos entreprises. Et on a, je prends les deux premières cartes, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui dit déjà, il est dit déjà que dans les difficultés, si vous devez vous battre, s'il y a des conflits, s'il y a des oppositions, eh bien, vous allez être soutenu, entouré avec ce soleil magnifique, soutenu dans vos entreprises, dans votre travail. Il y a une idée, eh bien, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous, on l'avait vu ça, laisser des personnes, laisser des choses, des situations, parce qu'il y a un nouveau départ à prendre aussi sûrement sur le plan professionnel dans vos activités et aussi dans vos projets, vous n'êtes pas obligés d'avoir une activité professionnelle. Il y a beaucoup de communication, des communications en vous-même, des communications avec les autres, des communications qui vont peut-être vous aider, des personnes, vous voyez, dans la pensée, qui vont vous aider à trier, à reconnaître le bon gré de l'ivrée, vous voyez, c'est cela un petit peu. Il va y avoir, bien sûr, des oppositions, des choix à faire, parce qu'avec ces deux épées qui se battent, on parle de choix, d'opposition, mais en même temps, en laissant des choses derrière vous, vous allez ranimer ce soleil, cette énergie positive, et vous en tourez des bonnes personnes pour réussir dans vos entreprises. Alors, vous êtes peut-être une femme, peut-être que vous pensez à une énergie féminine, mais il y a aussi l'idée de se connecter à son intuition, à l'étoile de la femme, à faire appel à vos ressentis. Il y a une énergie de fécondité, bien sûr, avec la femme, l'idée que si vous arrivez à faire les bons choix, si vous arrivez à laisser des choses derrière vous qui ne vous concernent plus, qui ne sont plus pour vous, dans vos activités, vos projets professionnels, ou vos projets tout court, eh bien, vous aurez la connexion à cette intuition, vous serez peut-être entouré aussi de personnes, pourquoi pas, de dames, de femmes, ça peut être un patron, cette femme, ça peut être une collègue de travail, mais c'est peut-être vous aussi. En tout cas, il y a une énergie de fécondité dans votre vie professionnelle, mais pour cela, il y a un nouveau départ à prendre. Il y a l'idée de s'entourer des bonnes personnes pour être, bien sûr, dans cette élévation que l'on a vue au départ. Alors, moi, je vais prendre encore des cartes, je vais encore brasser les cartes et voir un petit peu, on va continuer un petit peu sur le plan de vos activités, sur le plan professionnel. On voit bien que dans ce tirage, il y a des choses à laisser derrière soi pour prendre ce nouveau départ qui était là, mais il y a toujours cette idée de se battre, de partir au combat, de ne pas laisser le drap, pourquoi ? Parce que le temps, jusqu'à présent, on peut être à jouer contre vous, ça a été difficile, vous aviez des difficultés dans votre vie professionnelle, dans votre travail. Vous ne vous sentiez pas à votre place. Il y a Saturne qui était là pour vous dire, bien, ça a duré, vous avez payé, vous avez souffert. Et maintenant, vous allez partir, voyez, je le disais bien, il y a des appuis qui sont là, voyez. Vous pourrez, vous pourrez, avec cette carte jupitérienne et ce soleil, qui est un petit peu, soleil et jupiter sont un petit peu la même chose, vous allez être accompagnés, appuyés, soutenus pour réussir dans votre ascension professionnelle ou dans votre travail, dans votre créativité, dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez être appuyés financièrement, vous allez être appuyés par des conseils, par des soutiens, par des personnes positives autour de vous. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. Les choix, ça va être quoi ? Eh bien, de ne plus continuer à avancer dans une situation qui vous enferme et qui n'est plus pour vous, mais faire appel à quelque chose encore de vertueux, de vertueux, voyez. Quelque chose qui va vous permettre des personnes, des situations. Il y a un nouveau départ, il y a des changements importants. Il y a un avant et un après pour vos versos. Et je vais continuer en espérant qu'il y a encore de beaux messages pour vous, voyez. Vos entreprises, quelles qu'elles soient, que vous soyez commerçant, que vous soyez dans des échanges, dans la communication, dans les barcures, dans tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Peut-être allez-vous changer de travail. Peut-être allez-vous changer de lieu de vie par rapport à votre travail. Peut-être allez-vous changer de lieu de vie pour trouver un autre travail. Peut-être allez-vous trouver un travail tout simplement parce qu'il y a un moment que vous en cherchez. Peut-être vous allez partir d'un travail parce que ça ne vous concerne plus, parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous êtes malheureux ou malheureuse pour retrouver une nouvelle fécondité. Il va falloir ouvrir les cris de cette prison. Regardez, cela va se manifester par cette carte de beauté qui est la carte de Vénus où vous allez vous sentir mieux. Alors, vous vous sentir mieux dans une nouvelle entreprise parce que vous allez créer votre entreprise, vous vous sentir mieux parce que vous allez fêter un nouveau départ professionnel, parce que vous allez fêter, être heureux, être dans le bien-être enfin. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. Regardez, on est encore avec une carte lunaire, avec les pénates. Alors, pour certains, vous allez faire les choix de changer de lieu de vie par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez faire les choix, peut-être, de travailler chez vous, le choix de construire votre entreprise, parce que les pénates, c'est aussi un lieu de travail, un lieu clos où vous pourrez travailler. Mais il y a aussi cette lune qui parle d'intuition, de fécondité, mais qui parle aussi de faire le bon choix, de ne pas aller dans les côtés négatifs, mais d'aller dans un côté de fécondité, encore une fois, de créativité. C'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avez la lune en Verseau. Et je vais prendre une dernière carte sur le plan professionnel avant de prendre peut-être un autre oracle. Quelle oracle vais-je prendre ? Ah oui, voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre l'oracle de Chéirazade pour parler encore sur le plan professionnel. Mais là, je prends une dernière carte et c'est des cadeaux. Vous voyez, ce sont vos choix qui vont déterminer les cadeaux de la vie. Vous allez avoir les cadeaux, un financement pour votre travail, une promotion, un travail, changer de poste, changer de travail. Vraiment, la vie va vous offrir ce que vous attendez si vous vous battez, si vous rentrez dans un cercle vertueux dans le sens que vous allez vous connecter à votre centre, à ce que vous désirez, à votre créativité, à votre fécondité et laisser derrière vous les situations, les gens qui ne vous conviennent pas. Allez, on continue. On va voir un petit peu en deux ou trois cartes avec l'oracle de Chéirazade pour voir si on peut avoir un complément d'information avant de passer au sentiment. pour les versos, ascendant versos qui avait la ligne en versos. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous en remercie. Et nous avons deux cartes qui sont tombées. Je les prends. Si vous désirez une consultation privée également, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez avoir, voyez, il y a l'idée avec l'Odalisque là. L'Odalisque, c'est les plaisirs, c'est la vie, c'est la beauté. L'Odalisque, c'est le côté sensuel, mais c'est aussi, comment pourrais-je dire, c'est le côté aussi de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est faux, de ce qui est enjôleur, de ce qui attire, de ce qui brille, mais qui n'est pas nécessairement de l'or. Alors, bien sûr, dans cette Odalisque qui est là, il y a l'idée, bien sûr, de séduction, de charme, mais il y a aussi l'idée d'inspiration. Il y a l'idée d'un graal, il y a l'idée d'un rêve absolu, d'une chimère. Alors, bien sûr, il y a l'idée que peut-être il va falloir faire attention à vos rêves parce que vous désirez les faire. Il va falloir faire attention à ne pas prendre tout pour argent comptant. dans les choix, les propositions que l'on va vous faire, il va falloir faire le bon choix. Il va falloir prendre le temps comme cet éléphant qui est en route, qui avance sûrement mais doucement, qui est patient. Il va falloir savoir que le temps joue pour vous et pas contre vous et que pour atteindre le cœur de vos désirs sur le plan professionnel, de vos aspirations, eh bien, il va falloir voir justement que tout ce qui brille n'est pas vrai. Il va falloir la part des choses que ce soit faire la part des choses que ce soit dans les propositions, dans ce que vous voulez entreprendre ou aussi dans les personnes que vous rencontrez pour être dans la patience, dans la vérité et savoir que pour faire les bons choix, il ne va pas falloir se précipiter. Alors, si c'est un choix de travail entre deux propositions de travail, entre deux opportunités, entre deux possibilités, quelle que soit la chose, peut-être ne faites pas le choix de l'illusion, de la chose trop belle, regardez entre les lignes si on compte signer, regardez les petites lignes, les petits mots que l'on ne lit jamais, ne faites pas n'importe quoi, mais vous aurez la sagesse de l'éléphant pour justement réussir et vous aurez la sagesse de l'éléphant pour faire les bons choix parce que vous comprendrez pour réussir ce tournant professionnel pour certains, eh bien, il va falloir prendre la patience, mesurer les choses, ne pas se précipiter. Il y a l'idée de patience qui va raviver vos forces, qui va raviver votre volonté. Au lieu de vous engager à l'emporter avec empressement dans une action sur le côté professionnel dans vos activités, c'est dans le calme, dans la construction pas à pas, lente mais assurée parce qu'il y a la puissance de l'éléphant, c'est un sage l'éléphant, il construit sans hâte, eh bien, ce sera la réussite et la victoire. On continue sur le plan sentimental si vous le voulez bien. Avec ce très beau tirage déjà que l'on a eu pour vous, Verseau, on va continuer avec mes deux oracles, Love Code et Smoothie in Love. Mais avant, je vais tirer le dé, le dernier dé pour le côté sentimental, le dé de la météo de l'âme pour les amours des versets. Et nous avons un arc-en-ciel. Mais je crois que ce mois est fabuleux. Ce mois d'août parle énormément, on parle beaucoup, on parle de belles choses. C'est un mois d'août qui parle avec l'arc-en-ciel. Bien sûr, comment pourrais-je dire, de soleil qui vous éclaire, des couleurs de l'arc-en-ciel, des couleurs de la vie. L'arc-en-ciel, c'est le soleil qui illumine les rayons de pluie. Il y a toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est la richesse, l'originalité, c'est l'amour. C'est les forces de l'arc-en-ciel pour vos amours vers son. Vous allez, avec cet arc-en-ciel, accepter ce que vous êtes. Travaillez sur vos ressentis émotionnels. Avancez dans la connaissance de vous-même pour pouvoir vous remettre en question, pour remettre en question dans vos amours, pour pouvoir avancer dans votre vie de couple, pour pouvoir avancer dans votre célibat également, pour accepter votre vie sentimentale, pour accepter parfois que l'on est mieux seul, que l'on doit avancer dans sa vie. personnelle avant de rencontrer l'amour. Mais c'est aussi l'arc-en-ciel qui va éclairer le couple, qui va éclairer la rencontre. C'est aussi accepter tout simplement son quotidien. Et là, on est dans les projets relationnels, on est dans les projets amoureux. Donc, il y a une idée d'acceptation que tout est beau, que tout est parfait. Dans cet arc-en-ciel qui est naturel, il y a toutes les couleurs vibratoires qui à la fin font un, qui font le blanc qui est une non-couleur. Donc, ça va être moi, assez coloré. Il va falloir harmoniser toutes ces couleurs pour être dans le bien-être tout simplement. Et moi, je vais voir avec l'off code une fleur qui va nous parler déjà, une petite météo avec les fleurs qui va nous dire peut-être ce qu'il en est. Et on a la passade, la belle de jour. L'amour est un enfant capricieux. Alors, peut-être avec cet arc-en-ciel, ça corresponde. Je vais la mettre là. Ça correspond parce qu'on peut voir que oui, tout n'est pas toujours acquis, tout n'est pas toujours vrai, tout est fluctuant, un petit peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour réunir ces couleurs à une couleur parfaite qui est le blanc et la non-couleur, il va falloir peut-être passer par des rencontres diverses, par plusieurs amours, par plusieurs situations pour pouvoir réussir cette complétude et cette réalisation. Et on va continuer et vous me dire en commentaire que vous allez avoir un éclairage sur justement une solution à vos amours, une solution pour comprendre votre situation sentimentale. Il y a une lumière qui séjour, une révélation, il y a quelque chose qui va se passer en ce mois de doute pour les vers ceux qui va faire que vous allez retrouver votre énergie, votre puissance, l'influence, votre pouvoir dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être justement grâce à des rencontres, à des échanges, à des communications diverses, à l'amour qui a des hauts et des bas pour certains ou même si vous êtes en couple, ce n'est pas toujours rose. Il va se passer des choses comme un éclairage intérieur qui va vous permettre de comprendre et je l'ai déjà dit avec l'arc-en-ciel pourquoi votre situation n'avance pas, votre vie sentimentale, pourquoi vous êtes seul, pourquoi les rencontres ne portent pas ce que vous voulez réussir parce que peut-être il va falloir se recentrer, retrouver votre énergie, votre centre, votre puissance personnelle, votre pouvoir, votre autorité pour pouvoir ne pas dépendre d'une rencontre, ne pas dépendre du couple, ne pas dépendre de l'autre, mais retrouver toutes vos couleurs et vos couleurs dans l'arc-en-ciel, les unir dans le centre de votre cœur, dans l'amour inconditionnel, déjà qui va commencer par l'amour de vous-même avant d'aimer l'autre, avant d'aimer le couple, avant de pouvoir avancer ensemble. Il y a un travail qui va se faire important, un travail de reconnaissance de soi, de connaissance de soi aussi et on va voir, on va continuer pour les versos avec oui je veux ou je ne veux pas et vous allez trouver des réponses dans votre vie sentimentale, vous allez trouver des réponses parce que c'est avec ce travail de connexion à vous-même que vous allez comprendre enfin pourquoi ça ne fonctionne pas votre vie sentimentale, pourquoi vous êtes seul, pourquoi votre couple, il y a des hauts et des bas parce qu'il va falloir dire oui à vous-même ou dire non à vous-même je veux ou je ne veux pas il va falloir vous affirmer tout simplement dans votre vie sentimentale et dans votre vie relationnelle. C'est un oracle c'est aussi une love que j'ai créée comme l'oracle Love Code c'est un oracle qui sont en vente si vous voulez des renseignements n'hésitez pas à me contacter l'oracle Smoothie in love est un oracle que j'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits et vous avez en même temps que l'oracle vous avez les recettes avec bien sûr une indication sur chaque carte également et pour l'oracle qui est l'oracle de l'engager des fleurs et bien vous pouvez aussi vous renseigner il y a une idée ah oui là voilà ça y est vous voyez avec la lune du loup oui ça va être encore peut-être un mois de réflexion parfois d'introspection vous voyez d'initiation vous allez avoir des révélations peut-être dans le silence dans la solitude ou dans les difficultés vous voyez mais il y a l'idée que vous allez faire appel à votre finesse d'esprit à votre réflexion à votre intelligence du coeur bien sûr pour pouvoir comprendre votre situation sentimentale et évoluer et il y aura des réjouissances et des satisfactions parce qu'il y a un cheminement un travail qui se fait quelque chose qui va se passer qui va faire que cet enfant capricieux qui est l'amour que l'on a vu avec la belle de jour devienne un enfant plus mûr plus mature et peut-être que vous vous allez grandir en maturité vous berceau dans ce mois de doute et regardez il y a des solutions des dénouements heureux et rose cupidon va frapper l'amour va revenir va être reconnecté à l'amour à votre couple il va y avoir des résolutions des dénouements heureux des satisfactions des plaisirs nouveaux parce qu'il y a un travail qui est fait sur vous parce que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de votre vie sentimentale avant que ce soit le couple et vraiment il y a une évolution magnifique et on peut dire qu'en général ce tirage pour le mois pour le mois pour le mois d'août que vous soyez sur le plan général professionnel ou sentimental est un mois de bataille de se battre se battre pour comprendre se battre pour aimer se battre pour risques dans vos projets avec de de très belles aides extérieures invisibles indicibles mais qui sont là pour vous accompagner sachant que la première aide c'est la vôtre allez 4 cartons sautés je les prends et après nous terminerons ensemble et nous avons le pardon moi la joie l'allégresse vous voyez que c'est un mois porteur ou même si vous êtes encore seul pour les célibataires ou même si tout n'est pas réglé et bien je vais peut-être avancer pour que vous voyez les cartes et bien c'est un mois qui va être porteur qui va être joyeux qui va être vous amener beaucoup de bonheur de félicité de renouveau de surexcitation d'effervescence peut-être dans une nouvelle rencontre dans l'impréhension tout simplement d'une découverte sur vous-même ou sur votre couple ou sur des communications sentimentales mais il y a un renouveau qui se fait alors renouveau avec naissance mais peut-être un enfant à venir ou un renouveau sentimental ou une rencontre nouvelle de toute façon on est dans le nouveau dans la surexcitation dans la joie dans des réponses et on est au jardin des délices parce qu'on a l'abondance qui est là l'abondance que l'on crée que l'on se donne à soi-même déjà l'abondance de s'aimer et puis le jardin des délices un jardin un lieu de rencontre un lieu convivial un lieu où on est heureux un lieu où on partage et un lieu d'abondance amoureuse d'abondance d'amour bravo 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 vous verseaux je vous souhaite le meilleur je vous embrasse à tous je suis heureuse d'avoir partagé avec vous cette guidance pour le mois d'août et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé n'hésitez pas également de marquer en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance et je vous inscrirai et dans quelques jours une fois j'aurai fini toutes les vidéos du mois d'août et bien nous découvrirons le gagnant à très bientôt je vous embrasse à tous versos bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz